... Je suis Alexandre Néguelet, je suis en deuxième année de thèse d'immunologie dans le laboratoire oestrogène, expression génique et pathologie du système nerveux central. Je travaille actuellement sur les micro-organismes responsables de maladies respiratoires telles que l'asthme. Et je m'intéresse aux réponses immunitaires de cellules bien précises du système immunitaire que sont les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Mon projet de thèse porte sur l'étude des mécanismes des cellules cancéreuses. Pourquoi les cellules cancéreuses vont résister au traitement anticancéreux et quels sont les mécanismes par lesquels elles vont pouvoir proliférer dans l'organisme. Je vais essayer en live comme ça. Nous passons de plus en plus de temps en environnement intérieur. Certaines études montrent qu'on passe entre 80 et 90% en environnement intérieur, que ce soit au domicile ou que ce soit sur notre lieu de travail ou dans la voiture. Et ce milieu intérieur qui était jusqu'à maintenant peu étudié présente un nombre de risques, notamment pour les sujets sensibles et pour être la cause de différentes maladies. Des maladies respiratoires qui peuvent être allergiques, telles que l'asthme. Plus que la maladie, c'est les causes de cette maladie qu'on étudie. L'objectif, ce n'est pas de se concentrer sur un seul micro-organisme, mais c'était de mettre au point une méthode commune avec un outil commun, des capteurs de poussière qu'on distribue aux gens et qui restent jusqu'à 10 semaines dans les logements. Ces capteurs nous sont envoyés par voie postale. Et à partir d'un seul et même capteur, on arrive à déterminer les concentrations en différents acariens et en différentes moisissures. Et est-ce que j'enchaîne sur notre protéine ou on reviendra après ? Non, on peut enchaîner. Ok, d'accord. De nombreuses équipes étudient les mécanismes des cellules cancéreuses. Et donc dans notre laboratoire, on étudie plus particulièrement les cellules de cancer du sein par le biais d'une protéine qui est un nom un petit peu barbare, qui est gabarapélin. Donc gabarapélin, c'est une protéine suppresseur de tumeurs. Mais cette protéine, elle a également un rôle dans un autre mécanisme qui s'appelle l'autophagie, qui vient du grec se manger soi-même. Et ça va permettre aux cellules de survivre lorsqu'elles ont des stress. Et donc ce mécanisme, il est impliqué dans le cancer. Les premières expériences que j'ai pu réaliser semblent montrer que gabarapélin, lorsqu'il n'a plus son rôle dans l'autophagie, ne peut plus avoir son rôle dans le cancer. Donc par la suite, on aimerait confirmer ces résultats in vivo, donc sur des modèles animaux. Bah non, c'était bien ! Ouais, ouais, ouais ! Allons-y ! Personnellement, je travaille sur les cellules dendotiques plasmacytoïdes qui sont un acteur bien précis de la réponse immunitaire et qui interviennent en tant que sentinelle de l'organisme. Cette sous-population bien précise, on s'intéresse notamment à sa réponse inflammatoire après stimulation par des molécules dérivées du cholestérol. Alors ça vous paraît totalement aberrant, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un récepteur dans ces cellules qui était sensible au cholestérol. Ouais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et finalement, c'est une petite étape que je réalise à l'heure actuelle pour mettre en place ces thérapeutiques. Cependant, une étape indispensable et essentielle dans le sens où c'est vraiment plein de petits thésards comme moi, plein de petits chercheurs qui font ces petites étapes et qui finalement, au bout de 15 ans, permettent de guérir de pathologies graves. Ce qu'on dit souvent, c'est que pendant la thèse, on apprend à survivre aux échecs. Parce que malheureusement, tout ne marche pas tout le temps. C'est vraiment ça qui me plaît, faire des expériences, réfléchir, analyser les résultats qu'on a pu obtenir et chercher les autres expériences qu'on pourrait faire pour mieux comprendre, pour aller un peu plus loin. Mais voilà, c'est ça qui me plaît pour ma thèse. Ça fait du mal à voir ce que je pourrais dire pour finir.